Cette année, la faculté des lettres et sciences humaines a choisi d'honorer une femme, Geneviève Jacques, pour un titre de docteur honoris causa. Geneviève Jacques est l'ancienne secrétaire et la présidente de la CIMAD, une association qui vient en aide aux réfugiés. Elle a servi comme humaniste humanitaire dans la fédération internationale des droits de l'homme, où elle est envoyée en mission en Haïti, en Tunisie, en Egypte. Elle incarne véritablement les sciences humaines et sociales, à savoir des sciences engagées dans la société. La question de sans frontières résonne beaucoup dans ma vie. Tout mon engagement personnel et professionnel aux côtés des personnes exilées et migrantes a été traversée par cette question d'ouverture des frontières, de traverser les frontières. Et peut se résumer par cette phrase « Il faut construire des ponts et pas des murs ». J'appartiens à une association historique française, la CIMAD, qui a comme slogan « Il n'y a pas d'étrangers pour cette terre », qu'on peut compléter par « Il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que des personnes qui ne se sont pas rencontrées ». Or, aujourd'hui, les frontières qui enferment de plus en plus nos pays occidentaux et nos sociétés empêchent les personnes de se rencontrer et construisent des murs de haine et de rejets de plus en plus préoccupants. Et si la question migratoire occupe tant de place dans le champ politique, c'est bien qu'elle est révélatrice d'un choix de société, entre des sociétés ouvertes, ouvertes sur l'accueil de l'autre, ouvertes sur la compréhension des enjeux, ouvertes sur l'avenir, ou des sociétés qui se referment sur leurs peurs et sur leurs égoïsmes. J'ai eu la chance de travailler pendant 16 ans à Genève, dans des organisations internationales, et j'ai pu mesurer l'extraordinaire potentiel offert par la Suisse pour des rencontres entre des personnes venues du monde entier et aussi pour cette tradition humaniste extraordinaire. Aujourd'hui, je suis très honorée, très touchée par la distinction qui m'est offerte du docteur Honoris Causa de l'Université de Neuchâtel. Et avec tous mes remerciements, ce que je veux dire, c'est que je considère que cette reconnaissance est une reconnaissance de la chaos des hommes et des femmes qui militent pour un monde plus ouvert, pour l'ouverture des esprits, des intelligences et des cœurs. Et je crois que c'est un enjeu du moment. Et je crois que c'est un enjeu du moment.